S'il y a bien un lieu qui intrigue et il en fleurit partout en Nouvelle-Aquitaine ces derniers mois, des lieux que beaucoup ne connaissent pas encore, des lieux que l'on a souvent du mal à définir, nous allons ouvrir les portes des tiers-lieux de la région. Et notre série démarre dans le Lot-et-Garonne, où le collectif Audace a créé deux tiers-lieux en moins de deux ans. Le plus récent, le Quai 31, a ouvert en plein cœur de Marmande à l'automne dernier. Si l'on a du mal à décrire un tiers-lieu, c'est que selon les territoires, les habitants, les besoins, les envies, les phobies, les passions, les caractères, ces endroits de rencontres, de travail, d'expositions, d'ateliers, de découvertes sont à l'image de ceux qui occupent ces tiers-lieux, donc tous très différents et en perpétuelle évolution. Ici, au Quai 31, pendant qu'à l'étage, Françoise crée ses perles, Mélanie, elle, est graphiste. Mais un tiers-lieu n'est pas un fourre-tout. La gardienne de l'âme et des clés, ici, c'est Cathy. On dit souvent que le tiers-lieu se définit par les gens qui y vivent dedans. Donc effectivement, aujourd'hui, si on devait appliquer tous les projets à chaque personne qui passe la porte, c'est en ébullition, il faut faire des choix, mais il y a des choses qui deviennent vraiment évidentes. Donc le projet culturel, par exemple, l'expo qui nous entoure, on avait envie que ce lieu professionnel soit associé à de la culture, puisque les axes, c'est le social, l'économique, le culturel, que les artistes comme Karim et Magali et les autres travaillent en binôme et puissent créer des choses. Donc il y a le projet culturel, le projet de co-working qui fait qu'une personne peut arriver ici, travailler une heure, on est en face de la gare, il y a des gens qui attendent des fois pendant deux heures. Donc toutes ces choses-là, ces projets-là, ils naissent, ils s'enrichissent des personnes et des idées qui naissent au contact des gens les uns des autres. Les tiers-lieux sont très importants pour une ville. D'abord, cela permet de donner les possibilités aux initiatives locales de s'exprimer. C'est très important. Et ensuite, cela les met en situation de s'enrichir les unes par rapport aux autres. Nous avons eu beaucoup de projets par le passé, dont certains ont fortement réussi parce qu'ils étaient originaux ou qu'ils avaient des financements. D'autres n'ont pas vu le jour parce que justement, il manquait peut-être cette petite étincelle qui, à un moment donné, va être permise par les tiers-lieux. Nadège est la seule architecte d'intérieur du Lot-et-Garonne à proposer de l'aménagement en réalité virtuelle. Elle avait du mal à développer son activité, seule, chez elle. Ici, au Quai 31, elle a retrouvé le sourire. Ça m'apporte déjà un soutien moral, un soutien physique de se dire « je ne suis pas toute seule non plus ». Et puis, ça apporte aussi un échange communicatif qui va me permettre aussi de pouvoir me faire développer, de me dire « ah, il y a Nadège qui existe, effectivement, je connais un tel qui va pouvoir t'aider à aménager ton chez-toi ». Voilà ce que ça m'apporte, que chez moi, je ne pourrais pas avoir tout ça. Pause-goûter et échange sur les avantages à faire partie d'un tiers-lieu. Là, c'est une maison, ce n'est pas un lieu, c'est une maison. Là, on est sur un mouvement qui est complètement différent. C'est du collectif qui soit là. Non, ce n'est pas un nouveau, c'est une table, une chaise, un café, un thé, un croissant, tu as des amis. Tu peux travailler où tu veux. Oui, Pierre, c'est quoi que c'était chez toi ? Moi, j'ai testé la coopérative aussi. Alors, la coopérative, au bout d'un moment, je suis partie. Parce que déjà, ça te coûte hyper cher. C'est ça. Et puis, il y a cet aspect de liberté qu'on n'a pas quand on prend un espace de coworking où on te dit « bon, vous vous engagez pour un an ». Oui, possible. En fait, comme une racine, tu prends un arbre, il a un tronc, il commence à franger ses racines. Et puis, si la terre, elle est bonne, tu as les racines qui se démultiplient. Moi, je ne suis qu'un maillon de ça, vraiment. Ce n'est pas… si moi, je ne suis pas là, si les autres ne sont pas là, moi, je ne suis pas là, ça ne sert à rien. Cathy nous amène chez le grand frère du Quai 31. Lui s'appelle Le Cocon. Il est à un quart d'heure de voiture de Marmande. Nous arrivons à Méliens-sur-Garonne, joli petit village de 1350 habitants, où le tiers-lieu vit depuis deux ans. Marie-Lys y démarre son activité de naturopathe. Il n'y a plus de médecin traitant, puis si, si. J'ai appris ça il y a trois jours. Donc, c'est vrai que la naturopathie, ça ne peut aussi justement pas remplacer, parce que ce n'est pas de la médecine la naturopathie, mais voilà, aidée par des soins autres que de la médecine. Donc, ça peut être intéressant aussi pour moi de m'installer ici et de me faire connaître, quoi. Dans une autre pièce du Cocon, Christelle est en séance de massage. Zera sort de sa journée comme employée dans une serre de tomates. Au Cocon, elle s'épanouit au milieu de ses créations. Quand vous arrivez ici, ça vous évoque quoi ? Alors, ce lieu, il m'évoque énormément de choses. C'est le partage, la passion, le savoir-faire, beaucoup de choses. La générosité, le cœur. Et savoir se faire connaître d'une manière aussi, comment dire, avec d'autres personnes autour de nous, qui font les mêmes choses ou pas. et je recommande. Il y a déjà plus de 200 tiers lieux en Nouvelle-Aquitaine et peut-être tout près de chez vous. L'annuaire est sur nouvelle-aquitaine.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501